La sélection école, c'est de l'animation qui vient de tant de pays différents. Le but, c'est Nicolas qui lui réalise cette sélection école. Et en fait, son idée à lui, comme il travaille, lui, il est son designer pour de l'animation aussi, son idée à lui, c'est toujours de choisir, de mettre en avant des techniques d'animation différentes, des émotions différentes, avec toujours, comme il est musicien, une très très grande place pour le son et la musique. Ça, c'est vraiment le pitch du truc, avec toujours des questions qui vont amener les enfants à s'interroger sur le monde. Là, par exemple, on a un film qui s'appelle « Way of Giants », ce qui est magnifique, c'est que c'est un film d'animation qui traite de ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le massacre des tribus en Amazonie, mais pour enfants. Et c'est énorme. Et du rapport entre le rapport de la vieillesse dans les tribus, c'est-à-dire que dans les tribus, la personne âgée est transmettrice, enfin, je ne sais pas comment on dit, elle a le savoir et elle le transmet. Et en même temps, ce rapport à la nature, ce rapport à la destruction des choses, ça, c'est vraiment important. Et en fait, pour les collégiens, ce qu'on essaie de mettre en place dans la sélection, pour moi, ce qui est important, moi, j'ai beaucoup souffert en France, je n'étais vraiment pas aimée, vraiment, j'ai un rapport à l'enfance qui était très compliqué avec les autres camarades de mon âge, c'était très violent. Et ce que j'essaye de faire dans les sélections au collège, c'est de vraiment mettre en place des films qui permettent de mettre en avant la différence, l'originalité, mais comme une richesse, et apprendre cette tolérance d'un peu de gentillesse, un peu de trucs, et tout ça dans des films fantastiques qui ne sont pas gentils. Justement, qui montrent la violence des gamins, qui montrent l'adolescence, et de l'adolescence, les problématiques de l'adolescence, le désir, justement, les rivalités, les questionnements sont au cœur de cette sélection. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent s'identifier, en fait, et avec toujours du fantastique, de l'horreur, de l'expérimental. Je leur mets à chaque fois de l'expérimental, pas de qu'il faut des marées jeunes. Voilà, et à chaque fois, les collégiens, ils rencontrent aussi l'équipe, tous mes invités, en fait. Et pour les écoles, c'est pareil, sauf que c'est l'équipe du festival, on répond à ce qui est énorme, c'est que des gamins, maintenant, même, tu vois, ils sont en CP, ils ont l'habitude, maintenant, parce que c'est vraiment, tout le monde sait, quand même, pas peur de dire, tu prends ton micro, tu formules ta question, c'est déjà un pas vers l'autre, c'est déjà se décomplexer. Je veux donner aux enfants, aux gamins aussi du Sud sauvage, cette liberté de pouvoir oser exister face au monde et oser penser que tu as le droit de parler, tu as le droit de t'exprimer, et tu as le droit de rêver à autre chose, te rêver, te projeter dans des... C'est pour ça que j'ai envie de leur présenter des journalistes ou des producteurs ou des acteurs, en fonction de nos invités, pour qu'ils puissent se projeter aussi et dire, c'est aussi pour moi. Moi, je suis réunionnaise, je l'ai fait, c'est pour tout le monde, tu vois, c'est ça, en fait, l'idée.